... Contrairement à ce que pourraient laisser présager ces premières images, nous ne sommes pas à bord d'une péniche, mais bel et bien d'un locotracteur. Ce drôle d'engin fait partie des véhicules restaurés par l'association des Amis du Petit Anjou. Depuis 1983, cette équipe de passionnés fait en effet revivre à Saint-Jean-de-Linière les quelques témoignages subsistants du Petit Anjou, un drôle de tortillard qui desservit les villes du département jusqu'en 1948. Clément n'a bien évidemment pas connu cette époque, mais il est aujourd'hui un des membres les plus actifs de cette association. C'est bien parce qu'on restaure, on répare, c'est amusant, j'aime bien les trains. Après c'est marrant parce qu'on conduit des trains, c'est comme des trains miniatures, on fait des aiguillages, pareil, et voilà. L'association a aujourd'hui restauré de nombreux véhicules qui circulaient sur ce réseau. Son prochain objectif est maintenant de recréer une ligne de quelques kilomètres pour partager au mieux cette frange du patrimoine angevin. On y travaille actuellement avec les élus d'Angéloir Métropole, c'est un travail de longue haleine, ça ne se fera pas comme ça, mais on a l'espoir un jour, pourquoi pas, d'avoir une ligne de 5-6 kilomètres qui permette de faire rouler tout ce matériel comme les petits trains touristiques. On a un projet qui tourne autour de, je dirais, entre Saint-Jean-de-Linière et le lac de Maine. N'hésitez pas vous aussi à aller à la rencontre des bénévoles de cette association à l'occasion des week-ends de découvertes qui vous sont proposés tout cet été sur la zone industrielle de la Malandrie à Saint-Jean-de-Linière. Et qui sait, vous aurez peut-être le plaisir vous aussi de vous retrouver aux commandes d'un de ces drôles d'engins. Sous-titrage ST' 501